Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des premières spécialités maths sur le produit scalaire. On est sur la première partie calcul d'un produit scalaire de différentes façons. Ici une figure avec deux carrés O, A, B, C, O, D, F. Il faut vraiment avoir la figure, donc O, A, B, C et un plus petit carré de côté de O, D, E, F. Ensuite on a un rectangle ici, O, A, M, F. Et on va s'intéresser au projeté de M sur la droite, donc c'est D. Première chose déjà qu'on va montrer, c'est que la droite ici, O, M, elle est perpendiculaire à la droite CD. On va d'abord montrer qu'il y a un angle droit, comme ça, ça permet de situer correctement le projeté du point M qui s'appelle H. Et ce projeté sera donc ici, puisque les deux droits sont orthogonales et qu'on projette orthogonalement. Donc première question, comment montrer que la droite O, M, est perpendiculaire à la droite DC ? Eh bien, petit indice, on va travailler dans un repère qu'on va choisir nous-mêmes. Alors, quand on voit le nom des lettres, on est invité un petit peu à prendre le point comme centre de notre repère. Il faut un repère ortho-normal, d'accord, pour pouvoir utiliser la formule du poids scalaire avec les coordonnées. Donc, on va proposer déjà une origine O. Ensuite, ils font un vecteur I qui va être construit à partir de OA. Donc, comme OA mesure 3, eh bien, on va prendre un tiers du vecteur OA. D'accord, ça veut dire que notre vecteur ici va être à peu près comme ceci. Et on va construire un vecteur, donc, vertical, ici, qui sera effectivement de un tiers de OC. Donc, comme repère, on propose un tiers de A, un tiers de OC. On a un carré OA, BC, donc c'est bien un repère orthogonal. Il est normal parce que les vecteurs que je construis ici ont toute une norme 1. Maintenant, on va donner les coordonnées dans ce repère. Donc, le point O, c'est l'origine, c'est donc 0, 0. Le point A, c'est donc 3, 0. Le point C, 0, 3. On n'en aura pas besoin, mais le point B, coordonnée 3, 3. Ensuite, on va avoir besoin du point D. Le point D, c'est à gauche, mais OD ne mesure que 2, donc c'est moins 2, 0. Donc ici, il me faut aussi le point M. Donc, pour aller au point M, je me déplace jusqu'à là, et je descends de 2 unités verticales. Donc, ça fait du 3, moins 2. Voilà. Donc, il me faut le vecteur OM. Donc, le vecteur OM a pour coordonnées, donc, coordonnées de M moins celle de haut, ce qui me fait 3, moins 2. Je vais faire le produit scalaire avec le vecteur DC, qui est pour coordonnées, donc, coordonnées de C moins coordonnées de 2, de D. Donc, 0, moins, moins 2, ce qui me fait 2. 3, moins 0, ce qui me fait 3. D'accord ? On fait le produit scalaire. 3 fois 2, 6. Donc, x fois x prime, plus moins 2 fois 3. Donc, y fois y prime, ça fait 6 moins 6, ça fait bien 0. Donc, ça veut dire qu'OM et DC sont orthogonaux. Leur produit scalaire vaut 0. Orthogonaux. Donc, les deux droites, OM et DC, sont perpendiculaires. Avec ça, ça veut dire que, donc, le projeté de M sur la droite CD se trouve à l'intersection de OM et de CD. Donc, il est ici. On nous demande, donc, après, de calculer CD scalaire CM. Donc, CD, on a déjà calculé DC. Donc, c'est moins 2, moins 3, c'est l'opposé. CM, coordonnées de M, moins coordonnées de C. Donc, 3, moins 0, ça fait 3. Moins 2, moins 3, moins 5. Donc, on fait le produit scalaire, moins 2 fois 3, moins 6. Moins 3 fois moins 15, ça fait plus 15. 15 moins 6, ça fait 9. On cherche à déterminer, donc, la longueur CH. On vient de nous faire calculer un produit scalaire. Donc, CD, CM. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce qu'on aurait pu calculer ce produit scalaire ? Donc, c'est CD ici, CM. On va le calculer à l'aide du projeté. Donc, on calcule CD scalaire CM en projetant le point M sur la droite CD. Et donc, j'obtiens CD scalaire CH. Ça tombe bien, parce que c'est justement... Donc, il y a CH dedans et on le cherche. Donc, ça, c'est parfait. Donc, CD et CH sont collinaires de même sens. D'accord ? Et si on en doute, de toute façon, on sait que le produit scalaire va faire 9. Donc, ça veut dire que forcément, comme le produit scalaire est positif, quand on projette, on obtient ici des vecteurs qui sont de même sens. Donc, ici, ça sera uniquement CD fois CH qui vaut 9. Et donc, vous voyez que ça nous fait CH égale 9 sur CD. D'accord ? Et ici, vous avez un petit doute sur le signe malgré tout ce produit scalaire. Mais vous pouvez aussi travailler en valeur absolue. La valeur absolue du produit scalaire, dans tous les cas, une fois qu'on a projeté, c'est le produit des deux longueurs. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait bien CH égale 9 sur CD. Il faut maintenant calculer CD. Alors, CD, on a les coordonnées du vecteur CD. Donc, formule du cours. La longueur vaut racine carré. Donc, de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. On met bien les parenthèses. C'est important. Ça veut dire que les moins, eh bien, en fait, ne vont pas compter. Puisque c'est la fonction carré-perte. Donc, les moins, on peut les enlever. Ce qui fait que la plupart du temps, on n'en tient même pas compte. On ne les écrit pas. J'obtiens donc racine de 4 plus 9 qui me fait racine de 13. Donc, CH vaut 9 sur racine de 13. On n'aime pas avoir des racines carré-donominateurs. Donc, je multiplie en haut et en bas par racine de 13. Ça me donne ceci. Donc, en haut, 9 racine de 13. Et en bas, racine de 13 fois racine de 13. Ça fait 13. Donc, le résultat, c'est 9 racine de 13 sur 3, sur 13. Ce qui fait, j'ai vérifié à la machine, à peu près 2,5. Voilà. Cet exercice, donc, est terminé. Vous voyez, ce genre d'exercice est très classique. Ce n'est pas difficile. Il faut juste bien comprendre que, eh bien, ce qui est intéressant pour l'escalaire, c'est que les différentes méthodes qui permettent de le calculer, eh bien, ça peut nous permettre de calculer des angles. Ou alors ici, des positions de projeté. Et surtout, quand on a un repère, c'est très pratique. Dès qu'on a un repère, on peut toujours avoir une première... Donc, un premier calcul simple de ce produit scalaire. Voilà. Donc, à très bientôt.